Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... fini avec quatre trucs, ou tu sais, une petite liste, c'est comme très, 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 très simple. Je veux dire, avec quatre affaires, tu peux très bien te débrouiller sans avoir pris de notes, puis retrouver l'information, puis t'en rappeler. Si on faisait, mettons, une recette, ou est-ce que la recette de, mettons, comment faire des meetings en 25 étapes, c'est sûr que tu ne peux pas t'en rappeler, c'est sûr que ça va te prendre des notes, puis là, c'est là que l'aspect de, tu sais, je peux écouter en faisant la vaisselle, en étant dans mon auto, puis avoir du fun, moins évident. Puis encore, là, les trucs que je trouve qu'on donne, c'est très, c'est vraiment par rapport à nous, tu sais, c'est vraiment par rapport à comment que nous, on a testé les affaires, nous, les affaires qui ont moins bien fonctionné, mais on n'est même pas, je trouve ça le fun, on n'est même pas comme dictateur, on n'est même pas en train de dire voici la façon de faire parce que, non, ça ne marche pas. Fait que, non, je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Mais moi, je trouve que, tu sais, dans ce genre de, tu sais, dans l'espèce de voyage entrepreneurial, il y a probablement autant de bonnes réponses qu'il y a d'entrepreneurs, puis moi, tu sais, je me rappelle quand j'ai commencé ma première business, là, j'avais plein de questions sur tu sais, l'incorporation, les taxes, le ci, le ça, puis la réponse c'était tout le temps, ah mais ça dépend, tu sais, on s'entend que ça dépend, mais moi, je veux pouvoir savoir comme toi, là, Najami, comme qu'est-ce que t'as fait, là, puis y a-tu des choses que tu ferais différemment, puis c'est là qu'après ça, je peux tirer mes propres conclusions, parce qu'on s'entend, tu sais, les deux, mettons, on fait du web, mais on fait pas en tout la même affaire. Fait qu'il y a sûrement des choses que tu vas me dire, que tu vas faire, que, je veux dire, wow, je trouve ça vraiment brillant pour ta business, mais moi, ça s'applique zéro. Oui. Puis l'inverse est vrai aussi. Mais ça, je pense que c'est une chose. Mais c'est ça, mais ça m'empêche pas de m'inspirer, puis de faire en sorte que pour mon, pour le prochain, on a quelqu'un qui voulait rentrer, bon. Oui, non, c'est ça. Puis ça, on peut juste s'inspirer, puis prendre le meilleur, puis ou juste la petite information qui fait du sens pour nous. Oui, puis juste prendre ça et l'appliquer sur votre business. Oui, c'est pas ça d'autres choses. Mais moi, il y a eu beaucoup d'instances sur ce qu'on a discuté, puis il y a plein d'affaires que je fais différemment à cause des discussions qu'on a eues. Puis ça, je pense que c'est une des forces aussi qu'on a, c'est que, là, c'est dans le fond, c'est en train de donner un recap, une évaluation de nos forces puis nos affaires. Non, mais c'est ça. Je veux dire, si ça peut donner l'inspiration soit à des gens de partager le podcast ou de s'en partir un sur… En tout cas, moi, j'avais l'impression au départ que c'était tellement plus compliqué. Je ne dis pas que ce n'est pas de travail. N'importe quoi que tu fais dans la vie, ça demande du travail. Mais dans ma tête, c'était comme ça prenait une équipe puis que ci, puis que ça. Puis à date, à deux, on s'en sort quand même bien. Puis il y a toujours place à l'amélioration. Puis quelque chose que j'entends beaucoup comme feedback, c'est que les gens aiment avoir les différentes opinions qu'on a. Tu sais, comme on est deux, on est vraiment différents. Il y a plein d'affaires qu'on se rejoint, mais il y a plein d'affaires qu'on est comme des directions complètement différentes. Puis j'ai eu beaucoup de feedback par rapport à cette dynamique-là. Tu sais, où est-ce que… Moi, j'en connais des podcasts où est-ce que, mettons, les deux co-hosts sont vraiment similaires. Puis c'est bon aussi, mais comme notre différence, je pense que c'est quelque chose qui est le fun à entendre. Moi, c'est ce que j'aime aussi de nos discussions. Mais si on dit la même affaire, c'est un peu plate, honnêtement. Mais ça dépend. Mais non, moi, j'en connais des podcasts que, mettons, ils s'en vont, c'est deux co-hosts, que oui, tout le monde est différent, tout le monde est unique. Tu sais, ils sont différents. Tout le monde est unique. Je suis unique, comme tout le monde. On est tous uniques. Mais tu sais, ça reste qu'ils s'en vont dans la même direction. Puis mettons, ils inspirent puis ils éduquent dans la même direction. Mais nous, c'est comme, « Hé, moi, j'ai fait telle chose, puis moi, j'ai fait autre chose. » Tu sais, comme… Oui, c'est correct d'être d'accord puis c'est correct de ne pas être d'accord. Puis non, mais moi, j'aime, pour ceux qui ne le savent pas, j'aime ça m'obstiner. J'aime ça. En fait, non, OK, non. Je vais te dire débattre. Mettons, ce n'est pas m'obstiner. Parce que ce n'est pas… Tu sais, mettons, je ne le fais pas dans le but de… Juste de… De pousser ou de… Non, mais mon but, ce n'est pas d'être… De me positionner comme étant en désaccord juste pour… Pour être en désaccord. Pour être en désaccord. Oui, oui, oui. Tu sais, je pense fondamentalement ce que je dis quand je le dis. Oui, oui, oui. Puis ça, je trouve que ça amène… Tu sais, moi, je n'ai pas de problème à ne pas avoir raison. Puis tu sais, il y a eu des épisodes qu'on n'a pas diffusés parce que ce n'était pas diffusable, disons ça de même. Puis qu'on a eu des discussions vraiment… Tu sais, je pense vraiment intéressantes. Oui. Puis que… Tu sais, ces discussions-là, il y a eu comme de l'évolution au fur et à mesure où on exprime nos points. Puis moi, je n'ai pas de problème mais à faire comme… Ah, tu sais, tu vois, je pensais X. Là, je pense différemment parce que je n'avais pas toute l'information, parce que je t'ai mal informé, parce que je n'avais pas vu la situation sous l'angle que tu l'apportes. Puis au final, bien tu sais, mettons, pour moi, aucun hasard, c'est ça. C'est vraiment… OK, aujourd'hui, je pense X puis demain, je pense Y puis c'est correct. Puis tu sais, on en parlait avant d'enregistrer. Si on dit, mettons, oui, mais il y a quatre ans, Najemi t'a dit telle affaire, aujourd'hui, tu dis l'inverse de ça. Bien tu sais, c'est normal en quatre ans d'avoir évolué. Bien, on a vécu ensemble des discussions où est-ce qu'en une heure, il y a eu de l'évolution. Puis même, on a un épisode qui était à diffuser pendant la COVID. En fait, au début de la COVID, où est-ce que pour la première fois, on a comme réenregistré une introduction parce que entre notre enregistrement de huit heures le matin puis le montage qu'on faisait aux alentours de midi, la situation au Québec avait comme totalement changé puis on n'était même plus d'accord avec ce qu'on venait juste, juste, juste d'enregistrer. Mais c'est correct. Puis moi, c'est ça que je trouve intéressant de cette dynamique-là qu'on a. Oui, oui. Je pense qu'il y a encore des trucs que, tu sais, il y a des épisodes qu'on n'a pas diffusés. Il y en a un en particulier que je n'étais pas à l'aise de diffuser. Puis ça aussi, je trouve ça le fun où on l'a, on peut continuer d'en parler. Tu sais, peut-être qu'un jour, ça va se diffuser, mais je trouve ça intéressant qu'on a ces discussions-là, comme tu dis, qui évoluent, qui bougent, que ce n'est pas statique. Puis même juste dans le dernier épisode, ça fait que la gestion de l'insatisfaction, à la fin, on a commencé à parler de quelque chose puis mon opinion était, mettons, X. Puis à la fin de notre discussion, mon opinion avait changé juste dans cette 20 minutes-là à la fin complètement. Puis moi, je me fais beaucoup parler de, tu sais, le après. Oui, moi aussi. Hey, oui. Tout le monde me parle du après. Parce que le après, c'est comme si c'est le moment où est-ce que, tu sais, on essaie de ne pas avoir de ligne, en fait non, c'est pas vrai, on a une ligne directrice. Tu sais, comme là, mettons, on parle d'un an de tout ça, mais c'est comme si quand on va tantôt arriver à la fin de l'épisode, on va dire, OK, c'est bon, c'est terminé, c'est comme si on ferme le micro. C'est un peu comme, oui, c'est ça, il n'y a plus de sujet. Oui. Ça fait que ça fait en sorte qu'on peut sauter du coq à l'âne, ça peut avoir rapport, pas rapport, puis au final, est-ce que sur la discussion de, parce qu'on s'entend que quand on finit un épisode, on parle à peu près tout le temps pendant une demi-heure, il y a bien des fois que j'ai gardé 15 secondes, parce qu'après ça, c'était comme zéro pertinent, zéro intéressant. En fait, c'est intéressant pour nous parce que, tu sais, on se connaît en dehors du podcast puis qu'on peut parler de projet puis que pour d'autres personnes qui nous écouteraient, ça serait vraiment boring. Bien, moi, je ne sais pas. Je pense que ça serait intéressant. Mais à toutes les fois que j'ai trouvé que c'était pertinent, je l'ai laissé, à moins que, tu sais, des fois, on va, exemple, parler d'une personne en particulier puis que là, je me dis, ouais, tu sais, on n'a rien dit contre cette personne-là, mais elle veut-tu vraiment être dans le podcast? Ça ne me tente pas d'avoir à la contacter puis elle va dire, bien là, si tu me le demandes, je peux-tu s'entendre? Puis là, ça fait comme plein de questionnements. Fait que dans ce temps-là, je fais juste couper. Mais le dernier épisode, c'est toi qui as fait le montage. Si j'avais fait le montage, je n'aurais pas gardé la demeure au complet. C'est sûr, c'est sûr. Je trouvais que mon langage était, disons, pas toujours approprié. Bien, on va parler de ça. Mais ceci étant dit, je pense vraiment que dans la vie, je parle de même puis que c'est un peu un miroir dans ma face. Fait que quand le micro est fermé, c'est comme ça que tu parles. C'est comme ça que tu es, je vais dire, vrai ou je ne sais pas trop. Oui. Mais c'est ça. Mais il n'y a rien de mal à ça. Ce n'est pas parce que tu sacs que tu es une moins bonne personne. Non. Puis je ne trouve même pas que tu parlais moins bien. Moi, là, ce n'est pas quelque chose que j'ai remarqué. Moi, je l'ai tout écouté. Puis là, c'est ça. Mais toi, tu remarques l'inverse. Tu remarques quand on parle dans l'épisode-là que je ne parle pas comme d'habitude. C'est ça que tu me dis. Non, mais moi, je remarque, mettons, avec cet épisode-là, qui fait les montages. Si ça griche. Ça ne griche pas. Si c'est de la merde, c'est nage. Non, mais ça ne griche pas. Mais quand j'ai écouté la fin, je n'ai pas écouté tout l'épisode. J'ai juste écouté le bout où on avait noté à 20 minutes, il y avait eu des interruptions. Puis là, je l'ai écouté et je trouvais ça fucking drôle et c'était correct. Je l'ai laissé. Puis après ça, j'ai juste écouté la fin pour voir de quoi qu'on parlait et je l'ai écouté au complet pour être sûre qu'on ne disait rien qu'on ne voulait pas publier. Puis quand j'écoutais, j'étais comme, ça, c'est Max. C'est comme ça qu'on parle quand on est moi puis Max. Tu sais, comme, c'est ça notre discussion. Puis j'avais remarqué quelques petits estis ici et là, mais rien de genre, je n'étais pas comme, oh my God, c'est épouvantable, il est bien vulgaire. C'était vraiment plus comme... C'était dans ce sens-là. Moi, je le sentais plus que tu étais off the record puis on jasait. J'étais vraiment off the record. J'ai jamais été autant off the record. Puis on jasait puis on avait une vraie discussion puis comme, ça, c'est nos discussions qu'on a quand on s'appelle, quand on se parle ou ce que c'est comme, astille, je ne sais pas quoi faire avec telle affaire. Ce n'était même pas le même que ça a commencé mais c'était comme un affaire de même, un genre de je ne sais pas trop. Il y avait les sacs mais il y avait aussi le genre, mettons, tu sais, j'essaie de me débarrasser de ça puis peut-être que quand on enregistre, tu es plus conscient. Oui, je porte plus attention mais je me sentais comme si j'avais 16 ans. Oui, mais genre, tu sais, mettons, tu sais, je n'ai rien remarqué de ça. OK, bien tant mieux. Moi, je remarque que moi, je dis beaucoup ça dans les podcasts tout le temps. Je parle-tu trop fort? Non, non, non. OK. Moi, je remarque que moi, je fais beaucoup de M. Mais toi, regarde, on peut en parler. Tu sais, on est dans un an, faisons le recap. Mais non, mais j'en ai glissé un mot dans un autre épisode. Tu as un regard envers tout ce que tu fais qui est comme tellement strict, qui est comme tellement, je vais dire, qui se sent comme pas à la hauteur alors que, tu sais, je me rappelle à un moment donné puis là, je vais le dire puis on va voir comme où est-ce que ça va nous mener. Mais tu avais dit, je pense que je devrais apprendre des cours de diction. Puis j'étais comme, hein? Mais de quoi tu parles? Je le pense encore. Tu penses encore que tu devrais prendre des cours de diction? J'ai l'impression que je parle mal. Mais tu es... Puis que je n'enunciate pas, genre, tu sais, que je... C'est juste plate que tu as pris ce mot-là, j'enunciate pas. Non, c'est ça, je n'enunciate pas, mais je sais pas c'est quoi le mot en français. Je prononce. C'est-tu prononce? Ben, je sais pas. C'est de comme bien... Ouais, prononcer. Non, c'est pas prononcer, je pense. C'est comme de pas parler avec une patate dans la bouche. Tu sais, des fois, j'ai l'impression que je parle avec une patate dans la bouche. Prononcer. C'est ça? OK. Non, mais il y a tellement rien. Puis c'est fou, tu sais, mettons, moi, quand on isole des bouts de même, tu sais, comme toi, par rapport à la diction, puis tu sais, des fois, on va voir sur les réseaux sociaux une fille qui va dire genre « Ah, je m'aime tellement pas! » Puis là, tu vas comme « My God, mais t'es tellement belle! » Ou un gars, ou ci, ou ça. Puis c'est fou comment quand une personne part sur quelque chose qui l'énerve dans sa vie, à quel point ça devient comme le, je veux dire, le centre de l'univers de cette personne-là. Puis qu'aux yeux des autres, c'est souvent, genre, ni vu ni connu, ça n'a même pas été remarqué. Tu sais, je me rappelle d'avoir fait un, j'ai eu une, quand j'avais lancé ma business, j'avais fait partie d'un programme de formation, puis on faisait des présentations de vente, tu sais, devant la classe pour se pratiquer. Puis moi, je me rappelle que j'avais une énorme frustration quand j'oubliais quelque chose. Tu sais, mettons, je commence à expliquer de quoi, puis tu sais, mettons, j'avais préparé ma présentation, puis j'avais quatre points, puis à un moment donné, je commence, puis je dis le point, mettons, numéro deux. Mais là, si tu dis le point numéro deux, puis après ça, tu passes au trois, tu ne peux pas revenir au un parce qu'il y avait comme un ordre logique. Puis ça me frustrait énormément parce que je n'avais pas livré ce que j'avais dans ma tête. Ceci étant dit, tout dépendamment, c'est sûr que si tu dis j'ai quatre choses à dire, puis tu commences au point numéro deux, mais tu sais, si tu dis, mettons, je vais vous parler de différents sujets, puis que tu t'en dis trois au lieu de quatre, mais pour les gens qui sont devant toi, ils ne savent pas, ils ne savent pas que tu en as sauté un. C'est juste dans ta propre tête que tu as oublié une phrase, que tu as oublié un avantage, un bénéfice, un inconvénient, un whatever, tu sais. Ce n'est pas grave. Tu sais, fait que j'essaye de plus en plus de faire attention à ce genre de choses-là où est-ce que dans une présentation, je suis comme, ah oui, c'est vrai, quand j'avais tel slide, j'avais telle anecdote. Puis là, tu as changé de slide, c'est comme, ah, j'ai oublié de dire l'anecdote. Bon. Je peux-tu la récupérer plus tard puis la spinner différemment? Puis sinon, ben, ce n'est pas grave. Le monde ne le savait pas que dans cette slide-là, ça venait qu'une anecdote, tu sais. Fait que ça, je trouve que souvent, puis moi, mettons ton fameux problème de diction, je le vois vraiment de même. Mais c'est parce que aussi, je me compare. C'est ça l'autre affaire. Je me compare à toi. Mais tu te compares de manière injuste. Tu sais, moi, je reviens encore à ma formation, quand on finissait notre pitch, on se donnait une note sur dix. Puis après ça, toute la classe nous évaluait et faisait la même affaire. Ça ne m'est pas arrivé une fois, ni de moi. Puis tu sais, moi, je suis quand même assez sévère. Fait qu'à la limite, je pourrais dire, ouais, mais moi, c'est différent. Non, non, moi, puis les autres aussi. OK? Il n'y a pas personne qui se donnait une note égale ou supérieure à ce que la classe donnait. Fait que mettons, toi, tu fais ta présentation, ah, j'ai bafoué, ma diction n'est pas bonne, j'ai oublié de te dire telle affaire, j'ai dit telle autre affaire deux fois, six sur dix. Tu demandes à la classe, huit, huit points cinq sur dix. Puis ce qu'ils vont te reprocher, c'est juste, ouais, quand tu as comme commencé au début, tu es comme rentré trop vif dans le sujet, fait qu'on n'a comme pas compris. Puis c'est comme, ah, ça ne faisait même pas partie des points que je me tente. Non, mais c'est ça, j'aurais été encore plus sévère, tu sais. Fait qu'il y a ça, tu sais, mais là, tu vois, ça fait trois ou quatre fois que j'ai dit, tu sais, imagine. Hé, dégueulasse. Là, là. Mais j'essaie de me parler à moi-même de façon plus positive que négative. Tu sais, avant, c'était beaucoup, je ne fais pas, tu sais, je n'ai pas fait telle chose dans ma journée, maintenant, c'est voici tout ce que j'ai fait. Tu sais, j'essaie de regarder plus qu'est-ce que j'ai réussi à faire puis de plus me parler de façon, de façon que je parlerais à quelqu'un d'autre. Tu sais, ça, c'est souvent quelque chose que je me dis, là, comment est-ce que je parlerais à une amie, mais je ne me parle pas souvent de même, tu sais, fait que je travaille là-dessus. Mais je pense qu'on ne s'écoute pas, on est plus porté à voix, tu es face à toi-même. Je suis face à moi-même puis je suis comme, aïe, c'est de même que je parle quand je parle à du monde, à des clients, je parle d'en même mal. Mais, puis genre, j'ai une voix que je sens, comme là, ma voix vient de genre vraiment monter, là, je sais que je parle plus fort dans le micro, puis là, je suis comme, aïe, je dois vraiment gosser, mais en même temps, je ne sais pas, c'est ma passion, j'imagine que ça a du charme parce que… Ben oui, mais c'est pour ça que, mettons, les gens travaillent avec toi, tu sais, si tu étais, si ta diction était parfaite puis que tu faisais attention à tout ce que tu dis, puis je veux dire ça. Pourquoi t'as pris un accent? Ben non, mais je veux dire, tu sais, tu parlerais d'une façon qui est ultra formatée. J'aimerais ça, tu sais, l'accent, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais l'accent de… Oh non! Vas-y, dis son nom! Vas-y, dis son nom! Non, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas quelqu'un! L'accent aiguë? Non, de l'accent du Québec, mais comme de télé, là. Tu veux dire comme du joil? Non, 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 Tu sais, ce n'est pas un accent français, c'est comme un accent québécois, mais comme, il y a comme une petite affaire de français dedans, là. Tu sais, non, ça ne veut rien dire. Un international? Ah, c'est ça? Un français international? Un français international, ouais. Oh, oh, ça serait la fin du podcast. Arrête! Je ne veux pas que tu parles en français international. Il y a du moins qui parle de même, je trouve ça beau. Mais si tu regardes des reportages de Radio-Canada, mettons, dans les années probablement 60-70, ils parlent tous comme ça. Non, mais il y en a beaucoup encore aujourd'hui qui parlent comme ça. Non, mais si tu comparais, tu verrais que c'est comme vraiment deux choses, mais tu le vois, ici Maxime Jobin, Radio-Canada. c'est ça? C'est comme, my God! Non, mais moi, je ne vais même pas essayer, je ne suis même pas capable. Il me semble que cette personne de la voir dans un party, est-ce que tu me passerais les chips? Tu sais, mettons, mettre des virgules à tous les... Maxime Jobin, Montréal, Radio-Canada. Tu parles-tu même dans la vie, pour vrai? Pourquoi tu es bon même à le faire? Je l'ai pratiqué. C'est clair. Avant, le matin, avant que j'arrive pour enregistrer le podcast, Maxime est là en train de pratiquer son français international. Mais tu vois ça, mettons, ce genre de dérapage-là, on ne se serait pas permis ça au début. Ou moi, je ne me serais pas permis d'être bien dans ça. des discussions préférées. Tantôt, je me suis dit, on est en train de faire une discussion spontanée. Moi, j'aime ça. Après aussi, c'est des discussions spontanées. Moi, c'est mes épisodes préférés. Mais ce n'est pas les épisodes préférés à tout le monde. Ah non? Il y a-tu des gens qui t'ont... Moi, j'en ai que... J'ai des gens qui ne sont pas entrepreneurs et qui aiment mieux les discussions spontanées. Quand on parle de nos vies personnelles, notre bucket list, des affaires de même, ils aiment beaucoup ça. Mais j'ai des gens plus d'entrepreneurs ou entrepreneurs ou qui aiment moins ces épisodes-là et qui aiment plus les épisodes concrets sur quelque chose. OK. Honnêtement, je le comprends. C'est drôle. J'en ai déjà parlé. Je me suis déjà demandé pourquoi les gens nous écoutent. Il y a bien des gens qui nous suivent religieusement à qui j'ai parlé que je me dis ou du moins que je me disais, c'est tellement pas notre public cible. Tu sais, mettons, moi j'ai l'impression que… Mais c'est qui notre public cible? Ben, tu sais, on est deux entrepreneurs qui veulent s'améliorer. Oui. Ben, j'aurais eu tendance à dire que les gens qui nous écoutent, c'est des entrepreneurs qui veulent s'améliorer, qui n'ont pas des grosses business, tu sais, des 400 employés, c'est pas gentil. Du monde à peu près comme toi et moi qui veulent échanger, avoir des fois des trucs, des fois se divertir, des fois savoir ce que d'autres font, s'inspirer, quelque chose dans ce style-là. Puis il y a pas mal plus de gens qui sont zéro entrepreneur qui nous écoutent. Puis je me disais… Mais qu'il y a tout le reste, qui veulent s'améliorer, qui veulent être inspiré, qui veulent… Je ne me rappelle pas c'est qui exactement, mais je me rappelle très bien que, tu sais, quelqu'un qui n'est pas en business, OK, puis qui me dit… Le premier épisode que cette personne-là avait écouté, mettons, c'était le plan d'affaires, puis elle me dit, mettons, c'était bon le plan d'affaires. Ou des épisodes, comme qui sont ultra nichés sur l'entrepreneuriat. Cette personne-là, elle n'est pas entrepreneur, elle n'a aucun intérêt de le devenir, puis elle me dit, c'était bon, celui-là. Puis je me dis, ah oui, t'aurais pu commencer par n'importe quelle autre. C'est celle-là. Mais je pense qu'il y a aussi des choses qu'on parle plus d'entrepreneuriat qui s'appliquent ailleurs. Assurément. Tu sais, la réflexion en arrière de certaines choses qu'on fait, l'organisation de la structure, tu sais, whatever. Je pense que ça s'applique sur autre chose que… Oui, c'est beaucoup plus large que l'entrepreneuriat. Puis, tu sais, au final, j'essaie de… j'essaie de juste poursuivre dans la voie qu'on s'était donnée au départ, qui était, tu sais, au début, on s'est dit… En fait, il y a un an, on s'est dit, on se donne un an pour voir est-ce qu'on aime ça, est-ce qu'on trouve un format, est-ce que… Tu sais, au final, j'arrive un an plus tard, est-ce que j'aime ça, clairement, parce que sinon, ça aurait fini avant ça. Mais on dirait, je me questionne sur… La direction, puis comme, qu'est-ce qu'on fait, oui. Oui, parce que je n'ai pas trouvé que d'avoir, mettons, des épisodes, exemple, juste sur l'entrepreneuriat, ça nous amènerait ailleurs. Est-ce que juste des épisodes sur s'améliorer de manière générale serait le bon choix? Est-ce que d'avoir des invités à tous les épisodes, est-ce que… Je n'ai pas de… Quand, mettons, on a eu… Tu sais, à un moment donné, on a enregistré, ça a comme à donné comme ça, on a eu, je pense, tu sais, on a enregistré deux épisodes avec des invités, mettons, en deux, trois semaines. Là, je me suis dit, ah, ça, c'est trop. Tu sais, il n'y avait comme pas assez de temps où est-ce qu'on pouvait juste jaser, toi et moi. Puis moi, je trouvais ça comme trop serré. Fait que tu sais, à un moment donné, je me disais, est-ce qu'on fait une semaine où on a un invité, une semaine où on n'en a pas? Puis genre, le calendrier a fait qu'on l'a comme vécu assez serré. Puis je me disais, non, je pense que c'est… Les deux, on avait eu ce feeling. Mais c'est trop exigeant. Tu sais, autant c'est le fun, les discussions avec des gens, on apprend tellement plus puis on n'a pas besoin de se donner en spectacle. Mais le contre-coup de ça, c'est que ça demande énormément de préparation. Avant, pendant. Puis le but aussi, c'est de donner la parole à cette personne-là. Fait que c'est moins des discussions. Puis là, on a évolué là-dedans puis on s'était rendu compte que d'appeler ça « entrevue avec un tel », bien ça mettait la personne sur le spot puis elle faisait juste répondre aux questions. Puis là, après ça, on s'est dit, non, on va le positionner comme une discussion où est-ce que n'importe qui peut dire n'importe quoi. Puis à un moment donné, moi je prends le micro puis que je parle pendant dix minutes puis qu'il ne sort même pas de questions de ça. C'est correct aussi. C'est un peu ça qu'on veut répliquer. Fait que là, on a quelqu'un qui va être là la semaine prochaine avec qui on va pouvoir appliquer ça en personne pour la première fois. Donc, on l'a appliqué quand on faisait nos lives. Oui. Chose qui était ultra intéressante à faire aussi. Mais là, on va pouvoir vraiment tester ce format-là en personne, voir comment on oriente la discussion puis est-ce qu'en personne, on est mieux capable d'avoir une discussion plus que de driver une entrevue. Oui. Mais je pense que la façon aussi qu'on présente des questions, je trouve qu'avec la discussion avec Simon, par exemple, on était vraiment en discussion, on avait nos questions au cas où qu'on ne savait plus quoi dire. Mais moi, je ne sais pas si tu te rappelles, mais mon Internet ne fonctionnait pas très bien. Je n'étais pas dans le mode, je suis en mode si tu as le temps de parler, est-ce qu'ils m'entendent, est-ce qu'ils me voient, est-ce que c'est, est-ce que ça? Mais après, ça s'était placé. Non, ça s'est placé, mais moi, je ne le savais pas. Je ne le sais pas si quand, est-ce que vous me voyez à ce moment-là, tu me voyais-tu avec un délai? Est-ce que quand je parlais, quand ça s'est placé, ça s'est placé ben moi, cet épisode-là, en termes de, mettons, de vous écouter, a été agréable. En termes de savoir, peux-tu parler parce qu'on va-tu m'entendre, ça va-tu couper, est-ce que ça lag? mais je te le disais, je t'avais dit que c'était beau, que c'est revenu. Oui, mais c'est parce que, mettons, si tu me dis, là c'est beau, ça ne veut pas dire que dans trois secondes. Non, mais je te l'aurais redit. Peut-être. Mais c'est juste, ça se communique mal. C'est sûr, c'est sûr que ce n'est pas pareil. En termes de plaisir, c'est probablement un des épisodes que j'ai eu le moins de plaisir à cause des problèmes techniques parce que Simon était vraiment fin, il voulait parler de plein d'affaires, ça a comme un peu bifurqué sur des trucs. Moi, c'était une de mes enjeux préférés. Non, mais ça, mais en termes de contenu, je suis d'accord, mais moi, mettons, en termes de plaisir à le faire, ce n'était pas plaisant parce que là, je me disais, ils vont-tu m'entendre, ils vont-tu ci, ils vont tout ça. Puis, autant, je ne sais pas si tu te rappelles, en début d'année, on s'était dit, tu sais, on aimerait ça avoir de la vidéo, on aimerait ça faire du live. On l'a fait bien plus rapidement que ce qu'on aurait pu imaginer. Puis, on dirait que là, je suis comme, plus sûr. Oui. Plus sûr, j'aime la discussion, j'aime le fait qu'on n'a pas besoin de se casser la tête sur on est-tu encore dans le cadre, on est-tu ci, on est-tu ça. J'ai l'impression qu'éventuellement, si on peut avoir quelqu'un qui nous aide, ça pourrait peut-être être quelque chose qui, mettons, qui nous aide à soit prendre des photos pendant qu'on est en train de jaser à chaque épisode et peut-être s'arranger pour faire la vidéo. Je pense que ça, ça pourrait être intéressant, mais on n'est pas là. Mais c'est ça, à deux. Puis, d'ailleurs, c'est drôle que tu dises ça parce que j'ai quelqu'un qui nous a écrit justement pour discuter de la gestion technique de la patente. Ça sera à évaluer, mais ça fait partie des choses que, tu sais, on en avait parlé, ce n'était pas sur la table parce que monétairement, ce n'est pas un projet qui rapporte quoi que ce soit de manière directe. Notre but était de, dans le fond… Mais on s'était dit qu'on allait voir après un an qu'est-ce qu'on fait avec ça, est-ce qu'on veut… Si on veut faire de l'argent avec ça, comment on en fait? tu sais, on a parlé de quelques affaires parce que c'est sûr que, tu sais, même mon avis a changé par rapport à ça. Au début, j'étais comme, non, on ne fera pas d'argent avec ça, on oublie le projet, je n'ai pas le goût, I don't want to sell out. Là, je me sens plus comme, ce n'est pas que je veux faire de l'argent, mais je veux optimiser ce qu'on fait. Je le pense, je le vois un petit peu aussi comme un Twitch streamer qui fait de l'argent en streamant des jeux vidéo et en jouant, mais qu'il réinvestit dans un green screen, il réinvestit dans un meilleur micro, juste de rendre notre plus meilleur. Là, il y a de l'argent concrètement qui rentre. C'est ça. Dans notre cas, il n'y a pas d'argent concrètement qui rentre. Exact. Par contre, ça nous met, toi et moi, sur le spot, on est dans les oreilles de certaines personnes. Ça, ça peut nous rapporter des contrôles. Ça se fait de manière indirecte. C'est là que l'investissement peut faire du sens. C'est exactement ce que la personne me disait dans son courriel. Honnêtement, je n'ai pas encore répondu. Elle va peut-être l'apprendre en l'écoutant. Mais c'est totalement pertinent. C'est totalement pertinent que si moi, je peux prendre ce temps-là et faire autre chose avec et de le voir de manière à ce que c'est une publicité en quelque sorte des tournées. C'est du personal branding qu'on est en train de faire de Maxime et Najoumi. C'est une autre branche, si on veut, de façon de communiquer avec nous, de nous entendre, de connecter avec nous outre ce qu'on fait déjà outre nos business. Mettons Instagram, Facebook, whatever, LinkedIn. C'est comme une autre façon de connecter avec nous et de créer du contenu. Moi, je le vois comme un aspect marketing un petit peu aussi à tout ça. Puis en fait, beaucoup de gens, c'est ça, de documenter, ça fait partie d'être là, d'être tout le temps présent. C'est ce qu'on recommande. Ça me déconcentre tellement quand le, je vais vous dire, quand la, je pense, c'est la climatisée, la ventilation à l'arrête. J'ai l'impression, je m'entends là, j'étais tellement habituée depuis, ça fait une heure et demie qu'on jase là, j'étais tellement habituée d'entendre un bruit que là, j'ai l'impression que mes oreilles viennent de percer puis que genre, il y a quelque chose qui s'est passé. Fait que là, on dirait, je parle bizarre. Peut-être que d'avoir un studio aussi, un vrai studio ou une place que la ventilation est uniforme. Mais moi, genre, j'aimerais ça comme dans ma salle de conférence, se mettre des trucs d'isolation puis de comme faire un, j'aimerais ça faire un beau setup dans ma salle de conférence. Bref. Mais oui, c'est ça, je pense que c'est tout comme connexe aussi puis moi, je le vois, pour moi, c'est comme un d'une discussion le fun avec mon ami Maxime puis c'est un façon, tu sais, un effort marketing si on veut de juste continuer à être là, à exister puis c'est comme, c'est du personal branding. Oui, puis moi, je le vois vraiment comme, moi, il y a un aspect redonné là-dedans, tu sais, oui, mettons, ça divertit, mais moi, il y a plein de choses que d'autres personnes m'ont, je ne sais pas, je vais dire, léguées, transmises, communiquées puis que je me dis, cahline, si j'avais su ça à 20 ans, tu sais, je serais beaucoup plus avancé, mieux outillé puis on le voit de plus en plus, tu sais, il y a eu un temps, mettons, où est-ce que être vulnérable, c'était comme, si tu n'es pas vulnérable, tu es faible, tu sais, là, aujourd'hui, c'est comme plus ça puis… Là, tu es fort, si tu es vulnérable. C'est exactement, c'est exactement, mais ça, ça permet à ceux qui ont peu ou pas d'expérience dans un certain domaine où est-ce que toi, tu en as, de pouvoir récupérer cette information-là puis dire, oh, OK, c'est correct de se planter, mais oui, c'est correct, non seulement c'est correct, mais il faut, parce que si tu ne te plantes pas, ça veut dire que tu n'essayes pas à la hauteur de ce que tu pourrais atteindre. Ton potentiel, exactement. Ça prend des moments. Ça veut dire que tu restes tout le temps dans ta zone de confort. C'est ça, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Oui, Mais moi, pendant trop d'années, je pensais que le monde qui était au top, c'est du monde qui ne se trompait jamais parce que c'était ça qui était véhiculé. Je le comprends, tu sais, mettons, moi, une journée que je ne sais pas, moi, je suis triste pour aucune raison que je fais de l'anxiété. Pourquoi j'irais partagé ça au monde? Il n'y a pas vraiment de raison jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu réalises que oui, mais ça peut faire du bien à des gens de savoir qu'ils ne sont pas seuls là-dedans puis toi, de l'extérioriser, ça va te faire du bien puis au final, mettons, tout le monde gagne. Oui. Puis c'est là que, mettons, l'épisode sur la santé mentale, je me rappelle qu'après l'avoir enregistré, épisode 13, je m'étais dit, je ne suis pas sûr que je veux que ça sorte. C'est tellement bon. Puis après ça, après l'avoir sorti, moi, tu sais, mettons, je ne me suis pas fait un top dans ma tête, mais peu importe, cet épisode-là, si on avait affaire à un top 3, il est assurément dedans, pas tant, mettons, par la qualité ou quoi que ce soit, mais par, je vais dire, l'ensemble de l'œuvre, tu sais, juste d'avoir choisi le sujet, d'en avoir parlé puis ce qui est ce qui est ressorti pendant qu'on discutait, je me rappelle encore exactement, tu sais, je n'étais pas assis là, j'étais assis genre là. Tu sais, je me rappelle de tout, je me rappelle de l'après, je me rappelle de comment j'étais sur ma chaise, mais c'est assurément l'épisode qui m'a le plus… Marqué. Oui, oui, oui. Est-ce que c'est notre meilleur? Là, il faudrait que je regarde l'ensemble de l'œuvre, mais mettons… Puis de décider comment tu décides, c'est quoi meilleur aussi, je veux dire. Ah oui, c'est selon ma charte interne qui peut varier à tout moment, certaines conditions s'appliquent d'étayer en magasin. Mais assurément, je veux dire, c'est sûr qu'il est dans mon top 3, puis c'est l'épisode que je pense que je suis le plus fier. Oui. Fait que toi, ton épisode marquant, ou as-tu des choses qui… Bien, c'est sûr que cet épisode-là aussi, pour moi, c'était marquant, là. Mais je sais… Je veux dire, je sais pas. Je pense que ce qui me rend fière, c'est l'évolution de comme… Même si encore, je me perçois comme pas si hot, je me perçois mieux que je me percevais avant, au début. Je sais pas, j'avais comme un point que je voulais soulever, puis là, ah oui, tu sais, tu parlais de donner justement de la valeur, puis que les gens puissent apprendre des trucs que nous, on a déjà vécu, des trucs comme ça. Il y a des discussions que j'ai avec des clients ou avec des amis où on jase d'un problème, puis je suis comme, ah, c'est drôle, on vient d'enregistrer un épisode là-dessus, je devrais l'écouter. Puis là, je suis comme, au lieu de passer une heure à jaser, c'est comme de la consultation gratuite, souvent. Tu sais, c'est comme, hey, écoute nos meetings, parlent des trucs qu'on donne nous autres, qu'est-ce qu'on fait? Moi, ça fait deux fois, dont cette semaine. Oui? Je suis sur LinkedIn, puis il y a quelqu'un qui a, dans le fond, qui a créé un podcast, puis que son podcast, dans le fond, il n'est pas trop sûr de l'orientation. Il fait des tests, puis là, il publie, puis il y a quelqu'un qui a envoyé un message pour dire, tu sais, j'aime le, comment il disait? Il dit, j'adore ce que tu fais, de manière générale, mais mettons, je ne comprends pas le concept de l'émission, puis la discussion, mettons, pour moi, ce que tu as présenté, c'est impertinent. Fait que tu sais, la personne, dans le fond, te dit, tu sais, je t'adore, mais genre, ce que tu fais, je ne comprends vraiment pas ce que tu fais. Il y a deux façons de percevoir ça. Un, tu es un cave, tu ne sais pas de quoi tu parles, blablabla, ou deux, oh, attends un peu, tu prends le temps de m'écrire, tu me laisses vraiment comprendre que tu aimes ce que je fais de manière générale, mais que ça, potentiellement, j'ai quelque chose à retravailler ou à clarifier ou je ne le sais pas trop. Puis lui, c'est vraiment comme ça qu'il l'a pris. Puis là, tu sais, puis on venait, la veille, on avait publié notre épisode sur la gestion de l'insatisfaction. OK. Fait que je suis allé, il écrit, je dis, crème, c'est fou comment que, tu sais, en plus, tu l'as pris comme du bon côté puis on a parlé de ça puis il disait, ah bien, c'est quoi ton podcast? Puis là, j'ai mis le lien puis tu sais, est-ce qu'il va arriver quelque chose avec ça? Peut-être, je suis dans une formation présentement sur l'hypercroissance. Donc, comment faire grandir notre entreprise à, disons, à vitesse grand V. Puis c'est ultra intéressant. Vous pouvez aller voir cleomaeux.com. C'est un bootcamp. On est plein d'entrepreneurs. Fait qu'il y a la formation qui est vidéo qu'on a tous regardé avant. Puis là, on fait, dans le fond, des exercices puis on revoit la théorie en live sur Zoom avec Cleo Maeu qui est celle qui organise ça. Puis à un moment donné, elle parle pendant la présentation de diverses entreprises, soit qu'elle connaît, qu'elle a coaché puis elle parle d'un moment donné de Happy Culture. Fait que moi, j'écris dans le chat comme quoi que, ah, mais crime, on a interviewé Pierre-Luc Bordelot sur notre podcast. Fait que, tu sais, c'est vraiment le fun qu'est-ce qu'ils font. Fait qu'elle prend, elle lit mon commentaire live et elle dit, ah, bien Maxime, puis là, elle dit, active ton micro puis parle-nous d'Happy Culture. Je ne m'attendais pas à ça. Moi, j'écris ça dans le chat pour qu'elle, tu sais, je ne sais pas, juste pour dire, ben oui, j'y connais moi aussi puis c'est vrai que c'est le fun. Fait que, je me mets à parler devant comme tout le monde de, ben, d'Happy Culture puis qu'est-ce qu'il a fait puis là, finalement, je me dis, ben je vais plugger l'épisode parce qu'il a donné plein de conseils, plein de trucs ultra simples qui ne coûtent à rien. Là, j'ai mis le lien puis je sais qu'il y a deux personnes du groupe qui se sont inscrits à notre infolette. Oui. Quand j'ai écrit ça dans le chat, je ne pensais même pas que ça allait être, tu sais, lu live. Non, mais c'est ça. Puis là, ça a amené quelque chose puis ultimement, ben ça nous fait peut-être deux écoutes de plus sur notre podcast. Oui. Peut-être plus que ça parce que c'est probablement pas tout le monde qui va s'inscrire à l'infolette. Bref, c'est comme un impact direct sur la vie de quelqu'un puis juste ça, moi, ça me satisfait. Oui. Comme je t'avais dit, mon ami qui a commencé une formation avec un culture suite à notre épisode, je suis comme, wow, c'est tellement hot, tu sais, comme de, c'est ça, de créer ça, je trouve ça vraiment le fun. Ça me fait vraiment penser à la formation que je vous ai donnée. Tu sais, quand je vous disais, là, je vais ouvrir mon coffre à outils puis je vais vous montrer mes outils puis après ça, vous ne saurez peut-être pas comment les utiliser correctement chacun d'entre eux mais vous allez savoir à quoi ils servent puis vous allez savoir, dans tel cas, je le sais que ça me prendrait un marteau, je ne sais pas trop comment l'utiliser, ben là, j'ai juste à trouver le spécialiste du marteau pour pouvoir accomplir la tâche. Dans le cas de Happy Culture puis de l'entrevue avec Pierre-Luc, ben c'est exactement ça, tu sais, on le reçoit, il nous déballe un peu son coffre à outils de voici des choses qu'on peut faire, voici ce qu'on fait chez Happy Culture, voici mon parcours puis il y a quelqu'un qui dit genre, aïe aïe, je ne savais pas que tu existais, ça me rejoint, je deviens client. Tu sais, ça là, je trouve ça le fun. Vraiment, vraiment, c'est un peu, on est comme des influenceurs, hashtag influencer. Je ne sais pas si je vais commencer à faire du placement de produits dans mes choses puis me dire, commencer à me brosser les dents sur Instagram. Non, mais on en a fait, on a parlé de produits, ça c'est l'autre affaire, on a parlé, mettons, de teamwork, de desk, moi je m'en sers parce que tu m'en as parlé pendant la discussion. Non, mais ce n'est pas du contenu, mettons, qui a été sponsorisé, si on peut dire. je sais, mais ça serait le fun d'être sponsorisé par teamwork. Moi, je pense, mettons, je pense qu'il faudrait trouver une façon de, un peu comme les discussions qu'on a eues en dehors du podcast où est-ce que, on disait, en fait non, c'était même dans le dernier épisode, dans l'après. On disait, souvent on a l'impression comme entrepreneur qu'il faut charger le moins cher possible au client alors qu'il faut charger, c'est l'inverse, il faut charger le plus cher possible dans la limite de, mettons, ce que le client est prêt à payer puis qui fait du sens pour lui, de manière à pouvoir réinvestir cet argent-là dans nous-mêmes, dans notre business puis être capable de donner un meilleur service. Oui. Où je veux en venir avec ça, c'est que si on réussit à faire ça avec aucun hasard, d'avoir des commanditaires, quelque chose comme ça, ça va nous permettre d'aller chercher cette personne-là qui va pouvoir travailler le son puis pouvoir prendre des photos puis venir bonifier notre présence qui va faire en sorte qu'on va pouvoir produire un meilleur contenu, mieux diffuser, rejoindre plus de gens, servir plus de gens. Oui, vraiment. Fait que je pense honnêtement que moi, puis je ne sais même pas pour la prochaine année, c'est à très court terme, il faut qu'on aille au moins une offre. Il faut qu'on aille dire, OK, si vous voulez, je ne sais pas moi, comment diter le podcast, si vous voulez, il faut trouver quelque chose. Je pense que ça, mettons, parce que je retiens à très court terme, il faut qu'il y ait une rentrée d'argent pour que cet argent-là puisse être mis dans de la technique, soit du meilleur équipement, des webcams, de whatever, pour que concrètement, on puisse toucher plus de monde. Oui, vraiment. Je suis vraiment d'accord avec ça. Je pense que mon... je veux dire, pas une crainte, mais qu'est-ce que j'essaie de faire, avec quoi je veux faire attention, c'est de ne pas faire non plus, de ne pas essayer de vendre n'importe quoi. Puis, mettons, exemple, Teamwork, ou bien Asana, si on avait un lien affilié, si on avait des liens affiliés ou des codes promo pour des trucs qu'on aime, qu'on utilise, qu'on recommande, ou même, je ne sais pas moi, s'il y a une business qui veut qu'on parle d'eux autres, comme de façon très... Moi, dans le fond, c'est de l'importance, c'est que ça soit authentique. Oui. Puis qu'exemple, je dois dire n'importe quoi, mais mettons, Happy Culture, on parle d'eux autres parce qu'on les apprécie puis qu'on trouve ça hot ce qu'ils font, bien que là, peut-être, on donne un code promo d'aucun hasard qui permet à quelqu'un d'aller chercher une formation avec eux qui a un rabais puis que, là, je dis n'importe quoi, ou un plus value, ou peu importe. Ou un plus value, whatever, mais que ça ne vient d'aucun hasard puis que ça peut nous permettre justement d'avoir un petit quelque chose, tu sais, un petit 100 piastres ici et là pour nous aider à justement réinvestir que ce soit avec quelqu'un qui peut s'occuper du montage, qui peut s'occuper, comme tu disais, de la photo, vidéo, des réseaux sociaux, rédiger les infos LED, tu sais, comme il y a plein de tâches qu'on fait puis moi, ce que je me suis rendu compte, je passe sur une autre tangente, mais moi, je me suis rendu compte qu'en faisant les montages dernièrement, pour essayer d'en faire un peu plus, c'est quand même long de faire les montages, même si on ne coupe rien pendant l'épisode. Oui, imagine-tu si on commençait à éditer, il y a une chance qu'on n'édite pas en plein milieu, mais juste de faire l'intro, l'outro, les deux outros parce qu'on a un après l'épisode, comment qu'on sauvegarde pour après ça pouvoir l'optimiser pour que les sons soient bons avec le logiciel que tu as trouvé, après ça, préparer l'épisode sur le site web, ce n'est pas moins d'une heure. Non, c'est clair, c'est à peu près deux heures. C'est ça, deux heures par épisode. Oui, en plus de l'enregistrement, de la préparation. Puis en même temps, je me dis, là on parle de ça, on parle de monétiser, puis en même temps, il n'y a personne qui va nous donner quoi que ce soit tant qu'on n'aura pas le mécanisme en place pour pouvoir donner. Oui. Il y a peut-être du monde qui dirait, moi je paierais mettons 5$ par mois pour vous écouter, pour vous encourager, ou si vous sortez un T-shirt, ou si, peu importe. Mais là, ça n'existe pas. Ça fait que nécessairement, personne ne peut rien donner. Oui. Puis c'est niaiseux, mais ce 5$-là, ce 2$-là, cette pièce-là, tout seul, elle ne fait rien. Oui. Mais la combinaison de tous ceux qui nous écoutent, de tous ceux qui nous aiment, tu sais, il y a des invités qui sont venus ici, qui nous ont écrit par après pour nous dire, hey, j'ai des gens qui ont appliqué sur des postes grâce à… Oui. Penses-tu que, mettons, ces gens-là ne seraient pas prêts à, exemple, commanditer quelque chose puis donner un 100, à 200 piastres pour le 10 000 piastres qu'ils ont sauvé à une firme de recrutement. Oui. Tu sais, fait que je pense qu'on a une espèce de syndrome de l'imposteur parce que ce n'est pas notre métier, mais qu'au final, je pense qu'en faisant très peu d'efforts de ce côté-là, on peut au moins donner la chance aux gens. Peut-être même que Nageéco, comme en dites le début de l'épisode puis qu'à maintenant Satellite WP jusqu'à temps que… De toute façon, c'est Nageéco puis c'est Satellite WP qui paye pour tout ça. Fait qu'au final, je me disais qu'on pourrait au moins le mentionner, pas se sentir mal puis que, bien, regarde, après ça, il arrive ce qui arrive puis si quelqu'un d'autre dit « Moi aussi, je serais intéressé », bien, ça ne me fera pas plaisir de me tasser puis de laisser le spot de Satellite WP pour qu'il y ait d'autres argents qui rentrent puis qui nous permettent d'amener ça à un autre niveau. Oui, puis moi, j'écoute mes podcasts préférés, j'en ai, puis il y en a qui, comment dire, qui a des commentaires dans l'épisode soit au début, le milieu ou à la fin, whatever. Puis il y en a qui ont un mélange de tout ça. Moi, il y a des podcasts que j'ai arrêté d'écouter parce que c'était un feu roulant. Ça commence avec trois pubs au début puis à toutes les dix minutes, ça arrête pour une pub. Mais en même temps, je suis comme, regarde, il faut que ça se paye. Il y a du monde qui vit de ça. C'est sûr, c'est sûr. Le podcast que je pense, c'est, mettons, au début de l'épisode mais comme pas tout de suite au début. Ils vont parler un petit peu puis là, à un moment donné, il va faire un segue Uber Eats, tu sais, comme là, il parle de quelque chose pendant peut-être une minute, deux minutes mais c'est de façon super organique. J'aime pas ceux qui sont préenregistrés. En tout cas, on brainstorm, on parlera de ça. Quand quelqu'un va dropper dix mille sur la table puis qu'il va vouloir que ça soit préenregistré, on va le prendre. Ça dépend c'est qui. Non, ça dépend c'est qui. Non, non, mais je suis d'accord. En fait, je pense que le mot à retenir là-dedans, c'est authenticité. Oui. Puis ça, ça fait toute la différence. Moi, j'ai vu du monde, il y a eu genre sur Instagram à un moment donné, Swiffer qui a fait de quoi. Il y a les gâteaux McCain. J'ai rien contre ces affaires-là mais quand tu essaies de me faire croire que tu as sauvé trois heures dans ta journée parce que tu as utilisé la mop ou que genre ta vie, tu as eu une journée de marde mais là, tu as mangé un gâteau McCain puis là, la vie est rendue belle. À un moment donné, je me pousse, mes pouces égales. J'ai rien contre ces compagnies-là puis s'ils nous commanditaient, je veux dire, j'évaluerais. Mais il y a des gens qui ont des très, très, très mauvais fit qui essaient de faire croire qu'ils ne seraient plus sur la terre si ce n'était pas de la mop ou de la pâte à dents qu'ils utilisent. Non, c'est ça, ce n'est pas authentique puis c'est justement s'ils sont vraiment bien payés. Je ne veux pas sell-out, je veux que ça soit bien fait mais je pense que mon opinion a vraiment changé là-dessus parce que je suis comme, non, tu sais-tu quoi, ça nous prend quelque chose pour pouvoir investir pour qu'on puisse grossir. Puis au final, c'est peut-être les gens qui nous écoutent qui vont dire, regarde, nous autres, on est X personnes, on est tous prêts à donner 5$ par mois pour qu'il n'y ait pas de pub. Peut-être. Oui, c'est ça, oui, un Patreon ou quelque chose, je ne sais pas. Ben oui, ben oui. Je pense que de starter un Patreon, ça serait ultra simple. Puis s'il y a une personne, good. S'il y a zéro personne, c'est correct. Il n'y a pas de, tu sais, je ne pense pas qu'on va arrêter mais je pense que ça peut. Mais il faut faire du contenu exclusif sur Patreon, right? Non, non, non. Tu peux juste dire, on peut mettre deux piastres si tu nous aimes. OK, OK. C'est tout. On va t'envoyer puis on va t'envoyer rien. On peut faire ça. On va t'envoyer rien. Non, mais oui, oui, je comprends. Oui, oui, c'est des… Tu sais, moi, il y a plein d'affaires que je supporte. Tu sais, en Wikipédia, je vais sur ce site-là si je ne sais pas combien de fois par année à regarder de l'information. Tu sais, je me cherche. Ah, mettons, je ne sais pas, moi, je veux savoir, peu importe. Je google de quoi je tombe sur Wikipédia. Bien, à toutes les années quand il y a leur campagne, ils disent, si tout le monde donnait trois piastres, on pourrait vivre pendant genre 100 ans. Bien, moi, je m'en fous, je le donne, le trois piastres. Je ne savais même pas qu'ils faisaient ça. Oui, puis après ça, à toutes les années quand il y a la campagne, si tout le monde donnait trois piastres. Mais oui! Je suis comme, est-ce que, mettons, toute l'information que j'ai eue puis tout le temps que j'ai sauvée puis vaut le trois piastres? Oui! Je lisais les articles de Wired.com. Ils ont le magazine papier. C'est les mêmes articles qu'il y a dedans. Il y a peut-être des différences, mais la majorité se retrouve en ligne gratis. Oui. Je l'ai acheté parce que, genre, est-ce que, je pense, ça m'a coûté, je pense, 20 piastres pour... Un, 12 mois. Un an, si ce n'est pas 12, je ne me rappelle pas. Peut-être 30 pour 2. C'est fou. Je m'en fous. Je veux dire, je leur donne, ils sont comme contents. Les autres, ils ont fait une vente. Ça permet de mettre des pubs dans leur affaire. Moi, j'aime mieux, honnêtement, avoir une pub dans une revue que sur le site web. Fait que, je contribue comme ça. La presse, la presse plus, dommage. Ils ont décidé de mettre de la pub bord en bord. Moi, si je pouvais payer l'équivalent de ce que ça coûte pour ne pas l'avoir, je paierais, mais ils n'ont pas ça. Comme si tu payes, tu as de la pub en plus. Je ne comprends pas trop le principe, mais OK. Chacun son modèle, mais je pense qu'en partant, il faut un l'offrir. Puis après ça, voir ce qui se passe. Puis ça sera à nous d'être créatif et de dire, regarde, si tu t'inscris, on va te faire une vidéo. Oui, c'est ça. Si tu donnes... J'ai des... J'ai beaucoup dans Twitch. Puis un de mes amis qui stream, il y a, mettons, si tu donnes certains tips, certains... Ce n'est même pas en argent, je pense que c'est comme juste dans des points. Dans le fond, quand tu es sur Twitch, quand tu écoutes quelqu'un, il y a des points qui s'accumulent le temps que tu es là et que tu les écoutes dans ton petit truc à toi. Puis là, ces points-là, ils ne coûtent rien. C'est juste parce que tu écoutes. Tu peux les reprendre pour, mettons, faire de quoi. Fait que l'exemple, lui, si tu as 1000 points d'accumulé, tu peux l'utiliser pour que je te montre mon chien à l'écran. Je montre le chien puis ça fait un petit moment cocasse. Mais il ne m'a rien coûté, ça. Il m'a juste coûté de fait de... J'imagine aussi que tu peux acheter aussi des points pour les donner. Je pense que tu peux aussi acheter puis bon. Il y a comme plein d'autres façons. Mais ça, je trouvais ça intéressant parce que c'est comme drôle, cute, c'est le fun puis c'est simple. Fait que je ne sais pas. Peut-être qu'on peut faire de quoi qui est comme quirky puis que... Je pense que ça va être à évaluer, mais il faut l'évaluer rapidement pour être en mesure d'assurer la pérennité de ça. On pense que la première année, c'était du test. Là, le test est fini. Là, c'est comme... C'est les ligues majeures, Najemi. Je te le dis. Oh my God! Zéro pression. Fait que là, je pense qu'on est pas mal rendus à la fin de notre recap. Oui, oui. Fait pas. Faut vraiment qu'on arrête l'épisode de manière à pouvoir se pencher concrètement sur notre Patreon ou notre vente de t-shirts ou notre gear d'éducation physique. Oui, c'est ça. Ou aller facturer d'autres clients pour pouvoir payer le podcast. Oui. Fait que si vous avez aimé notre épisode sur nos un an, on s'entend que ça a bifurqué. Félicitations, Max! Bien, félicitations à toi aussi, Najemi. Cheers. Je nous en souhaite au moins une autre. Non, mais oui. Fait que si vous avez aimé l'épisode, bien, partagez-le. Ça nous fait toujours plaisir de savoir que notre contenu voyage et de voir de nouveaux visages sur Facebook, Instagram et LinkedIn et Twitter, mais Twitter, c'est pas mal. Je le fais, mais c'est mort. Ah, oui, oui. C'est ça. Comme Max dit, un like, un commentaire, un partage, ça nous fait vraiment plaisir et ça nous aide à propager notre message. N'hésitez pas. Tu l'as dit avec tellement d'entrain, c'était magique. Ah oui? Visitez-nous. J'ai dit avec l'amour. Ah, OK, OK. Visitez-nous sur aucunhasard.com. Inscrivez-vous à notre infolette. On a du contenu exclusif. Puis là, bientôt, peut-être qu'on va avoir un Patreon, une façon que vous allez pouvoir nous lancer des étoiles ou des soleils ou peut-être même de l'avent. Des tacos. Qui sait? Si vous voulez m'écrire, vous pouvez le faire à maximeacommercialaucunhasard.com. Et moi, najoumiacommercialaucunhasard.com. Rappelez-vous que vous êtes le résultat des décisions et des actions que vous prenez. Il n'y a aucun hasard. Sur ce, on vous dit à bientôt. Bye! Bye! C'est fait! Eh, en vrai, c'est ça. On est peut-être rendus à... Eh, c'est peut-être crément... On aurait dit qu'on est dans un tournoi de golf ou de curling. C'est de même que tu as fait applaudir? Non, pas du tout. J'ai décidé ça. D'accord. Bon épisode. C'est transformé en discussion spontanée. Oh my God! On va être obligés de le couper, cette bouteille-là. Non!